Jules a 15 ans tous les jours il passe plusieurs heures devant son ordinateur pas sur facebook ni sur twitter il regarde des compétitions de jeux vidéo en ligne sur internet en fait il y a un match qui va commencer et comme un match de foot par exemple il y a simplement deux personnes qui vont commenter le match je vais regarder ça ce soir et je vais appeler mes amis sur skype pour pour discuter avec eux des parties qui vont jouer même en dehors de sa chambre jules ne rate pas une miette de son programme préféré c'est la télé des jeux vidéo en gros c'est c'est juste que c'est pas retransmission à une chaîne télévisée mais sa maman elle s'avoue un peu dépassé non mais je vois jules de regarder son truc là j'entends ce qui se dit mais je comprends rien en effet il y a de quoi être déboussolé pour moi space marine peut défendre le choix qui est peut-être pas le bon beaucoup d'immortaires ici qu'ils sont en train de faire un canal des dark temple leur langage est très énigmatique il ya de la bouboule il ya de la bouboule ici pourtant ils sont français il a supprimé les deux disrupteurs du coup les deux boubles n'ont pas explosé et majeur qui fait le kill pour le moment et plus de trois millions de personnes suivent leurs performances en direct chaque mois sur internet alexandre et adrien aussi son frère leur métier commentateur professionnel de tournoi de jeux vidéo leur spécialité starcraft ce soir là on est en train de tourner une émission qui s'appelle les nation wars donc c'est en fait la coupe du monde de starcraft par pays ils ont commencé il ya cinq ans à commenter des parties en s'amusant ils postaient leurs exploits sur youtube avec comme surnom ponff études depuis ils ont conquis des millions de spectateurs et ont créé leur web tv dans cet espace de 300 mètres carrés on a commencé dans une chambre d'amis qui en faisait une petite dizaine voilà une chambre de bonnes et maintenant on travaille avec 100 personnes c'est vrai que ça a beaucoup changé quoi ils sont commentateurs comme alexandre et adrien ou testeurs de jeux vidéo comme le youtube heures suédois pude aipaille qui avec 37 millions d'abonnés a gagné 6,7 millions d'euros autre testeur réputé le français squeezy ils enflamment la toile avec des milliards de vues cumulées parmi ces nouvelles stars il y a aussi des joueurs professionnels âge moyen 23 ans ils ont fait de leur passion un métier et gagnent beaucoup d'argent et l'année dernière l'équipe a gagné 100 mille dollars nous allons vous faire découvrir ce monde parallèle bien souvent inconnus des parents le jour où la vie d'alexandre et adrien a réellement basculé c'était le 3 juin 2011 pour la première fois ils délaissent youtube et annonce à leurs fans qu'ils vont commenter un match en public on n'avait pas du tout anticipé à l'époque donc que les gens allaient venir en fait on pensait qu'on aurait nos 40 potes et que on allait bien s'amuser sauf que leurs amis virtuels sont beaucoup plus nombreux mille spectateurs sont au rendez vous la salle est pleine à craquer à l'extérieur c'est encore pire c'était woodstock voilà il y avait des gens dans les arbres pour regarder sur les écrans parce qu'il y avait trop de gens au sol il y avait tous les parterres de fleurs ont été laminés c'était c'était grand quoi et du coup quatre mois plus tard on a booké le bataclan pour faire notre premier event en salle avec un tel succès les deux frères ne se contentent plus de commenter ils produisent eux mêmes des compétitions en public et leur ambition n'a aucune limite en 2011 ils remplissent le bataclan 1500 personnes puis le grand rex 2700 ou encore le palais des congrès 3700 spectateurs et un orchestre symphonique qui accompagne en direct les joueurs professionnels qui s'affrontent sur scène aujourd'hui ils sont à la tête d'un petit empire une société de production une web tv cinq plateaux d'enregistrement qui diffusent aussi en anglais ici on cultive l'ambiance start up tu vois on a même allumé les ordres pour montrer que j'en ai un travail l'atmosphère est décontractée mais ne vous y trompez pas ici tout le monde travaille chiffre d'affaires de la société un million d'euros chaque année sur l'un des plateaux une émission en direct l'invité est une star des jeux vidéo connus dans le monde entier pour nous accompagner ce soir un super plateau d'invité en premier le joueur monsieur chocs chocs s'appelle en fait richard papillon sa spécialité counter strike du tir en équipe à 23 ans c'est un joueur à succès je gagne absolument pas comme un joueur de foot mais je gagne bien en fait comme dans tout sport les joueurs gagnent des récompenses à chaque tournoi l'année dernière l'équipe a gagné 100 mille dollars soit près de 18000 euros pour chaque coéquipier en plus chocs recevrait un salaire fixe de 4000 euros par mois payé par son sponsor son bureau c'est sa chambre d'adolescent chez ses parents c'est d'ailleurs ici que tout a commencé j'ai réussi à percer vers quand j'avais 15 ou 16 ans au niveau des heures d'entraînement on fait 17h minuit cinq jours sur sept en équipe depuis l'âge de 15 ans ils jouent 35 heures par semaine plus les compétitions le record je crois du match le plus long c'est plus de quatre et cinq heures enfin c'était parce qu'il ya eu tellement de prolongation que c'était interminable mais qu'on se sent qu'on sort de ce genre de match c'est vraiment très fatigant et en général on est juste liquifié mentalement un travail acharné pour se hisser au sommet du sport électronique mondial grâce au tournoi richard a déjà fait le tour du monde derrière moi c'est donc les médailles que j'ai gagné au fil et à mesure des compétitions donc il ya des championnats du monde il ya la chine il ya les médailles avec l'équipe de france ça fait deux années de suite qu'on est champion d'europe ça c'est les x games qu'on a gagné à spen aux états unis avant de se consacrer entièrement à sa carrière et de devenir chocs richard a d'abord obtenu un bts une exigence de ses parents au rez-de-chaussée son papa est pourtant lui aussi devant un écran au quotidien patrick travaille dans une banque effectivement mon travail c'est pas le jeu vidéo vous auriez dit en étant jeune oui maintenant j'ai plus l'âge mais il reste le premier supporter de son fils oui je suis derrière lui à fond ça c'est ça c'est sûr je crois que j'ai pas raté un match depuis au moins trois ans dans quelques jours richard jouera une compétition importante 45 mille euros sont à la clé s'il ya autant d'argent sur la table c'est que dans le monde près de deux milliards de personnes jouent aux jeux vidéo un gigantesque réservoir de clients que toutes les marques s'arrachent à la plagne pour attirer un public plus jeune un site marchand à commercialiser un week-end à la montagne avec un argument de vente spéciale affronté une star des jeux vidéo bruce granek ce type d'événements ça se fait même à la plage à la montagne c'est un peu plus rare mais c'est cool si bruce granek est habitué au tournoi sur le sable fin c'est qu'il a fait le tour du monde de dubaï à pékin sa spécialité le foot sur console et il a tout gagné quadruple champion du monde bruce granek est un pionnier du jeu vidéo devenu une légende aujourd'hui il a même un agent qui l'accompagne partout et qui soigne ses fans parmi les deux mille participants du week-end un groupe de marseillais va avoir de la chance benjamin et ses copains sont un peu intimidés c'est pour lui qu'ils sont là mon grand rêve c'était de devenir comme beaucoup joueurs pro de vrai foot moi je peux cette chance mais bon ce qui est énorme c'est que par exemple quand tu gagnes la coupe du monde officielle sur fifa batin invité au ballon d'or donc j'ai eu la chance d'aller deux fois au ballon d'or rencontrer ba missy ronaldo enfin les meilleurs joueurs au monde même que les mais aussi le joueur du psg zlatan ibrahimovic ou encore zinedine zidane en personne voilà tu réalises en quelque sorte un rêve de gosse le rêve qui se réalise aujourd'hui c'est celui des marseillais dans une heure bruce granek affrontera l'un des deux mille participants du week-end celui qui arrivera en finale retour en banlieue parisienne avec richard alias chocs ce soir il joue en compétition on crache un peu ses poumons mais ça fait du bien quand je reviens chez moi je suis je suis zen je suis apaisé ça me fait vraiment du bien la course une histoire de forme physique mais aussi d'image pour ses fans en classe mais la petite photo sur twitter donc je vais avec un petit un petit poste je les mets en anglais parce que je sais beaucoup de gens qui me suivent qui ne sont pas forcément français donc je mette getting ready for tonight hop donc on commence à être prêt pour ce soir sans cette communauté et sans tous ces gens qui nous suivent à l'heure actuelle le jeu on serait pas là où il en est et du coup moi par exemple je pourrais pas en vivre en fait enfin on est aussi dépendants des téléspectateurs qui qui regardent s'il n'y a pas d'audience toute façon ça marchera pas alors une fois dans sa chambre le joueur compte ses soutiens près de 100 000 abonnés sur twitter donc voilà les gens qui disent bonne chance google et coéquipiers ça fait plaisir ce soir richard participe au tournoi depuis sa chambre ils vont tout donner tu vois ce que je veux dire grâce à ce casque il communique avec ses coéquipiers dont certains vivent en allemagne face à son équipe des adversaires très bien préparés leur sponsor une chaîne de magasins informatique met même à leur disposition un ostéopathe avant chaque match tu vois là c'était bloqué chez les joueurs on va avoir beaucoup c'est les problèmes au niveau du haut niveau du poignet puisqu'ils vont faire des mouvements répétés un peu comme chez une couturière à maçon ça peut créer des inflammations et tendinites donc c'est tout ce qu'on va traiter pour leur permettre d'être à fond dans leur partie alexandre mathieu timothée simon et antoine ont entre 18 et 21 ans et ils sont déjà professionnels leur sponsor leur offre aussi une salle de jeu avec des fauteuils dernier cri c'est pour être confortable et c'est pour la durée donc pour pas qu'on ait des soucis de dos soit assez longtemps devant l'ordinateur pour nos entraînements et tout au delà des enjeux de l'équipe et de son sponsor les internautes eux aussi s'intéressent au e-sport pour gagner de l'argent il est possible de paris en ligne et cela attire parfois des comportements malveillants il ya du pari en ligne qui existe sur les matchs et du coup là où il ya de l'argent il ya toujours un risque qu'on essaye de faire pencher la balance d'un côté ou d'autre stéphan eutine le manager de l'équipe protège donc les ordinateurs des attaques informatiques en fait je les rends anonymes sur le réseau internet une fois protégé le match peut commencer chocs dans les starting blocks c'est parti c'est parti au rez-de-chaussée toute la famille a les yeux rivés sur l'écran de la télévision premier round important pour essayer de prendre l'ascendant sur l'autre le jeu se déroule en trois manches l'équipe de richard remporte la première mais ses adversaires ne se laissent pas faire et gagnent la seconde partie tout va se jouer lors de la troisième manche on a trois balles de match le match est très serré les joueurs sont tendus l'équipe des bleus vient de perdre les jeunes quittent leur salle sans un mot chez richard en fait la victoire dans quelques semaines grâce à ses bons résultats son salaire fixe devrait doubler à la plagne kevin le marseillais est en plein tournoi mais rien ne se passe comme il espérait son idole bruce granek commente pourtant le match c'est pas à faute d'essai mais pour le moment ça veut pas rien à faire kevin perd face à clément un autre amateur c'est lui qui en finale va avoir la chance d'affronter le champion cette fois le suspense est de courte durée bruce granek lui inflige un sévère 6 1 clément repart quand même avec une console de quoi fidéliser encore un peu plus cet amateur en france le marché du jeu vidéo c'est un chiffre d'affaires de près de trois milliards d'euros par plus cet amateur en france le marché du